9 à 10 % portent plainte, donc il y a vraiment une partie de l'iceberg qui n'est pas visible. On est tous concernés, peut-être comme victime, peut-être comme témoin, peut-être comme auteur. Et c'est vrai que je vais profiter de ce public intéressé pour dire que les violences sexuelles sont inacceptables et pourtant elles sont là et que si nous n'intervôtons pas, ce n'est pas parce que nous sommes des lâches ou des malotrus, c'est parce que nous sommes mal informés, souvent, qu'il y a plein d'idéologies reçues encore sur pourquoi on subit des violences sexuelles. Il faut savoir qu'il y a une grande étude qui vient de paraître en France en septembre de cette année où 42 % des Français disent que si une femme subit un viol, c'est que dans le fond elle a un peu cherché. La violence sexuelle, quand c'est un inconnu qui nous agresse au couteau dans un endroit sombre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un viol. Mais quand c'est l'homme ou la femme dont vous êtes amoureux qui tout à coup vous fait pression pour lui envoyer une photo de vous dénudée et qu'il ensuite la met sur sa page Facebook ou Instagram ou qu'il la publie, ça c'est aussi de la violence sexuelle. Et c'est pour ça que dans nos centres en santé sexuelle, nous recueillons aussi beaucoup de personnes qui disent en fait ce que j'ai vécu, je ne sais pas vraiment si c'est de la violence sexuelle. Et dans la dernière enquête, 6 % des femmes disaient « Vous me posez une drôle de question, monsieur l'enquêteur, je ne sais pas si ce que j'ai vécu c'est vraiment de la violence. » Il y a une zone grise parce que la violence sexuelle rend confus, parce que la sexualité est positive et ne devrait être que positive.